Alors c'est la grande conférence internationale sur le climat a débuté, tout va bien, les premiers effets sont déjà ressentis, la mer rouge et noire de monde, c'est formidable, alors pas de procès d'intention, moi j'ai les premiers chiffres, ils sont très encourageants, hier 200 avions affrétés par tous les chefs d'état de la planète, il paraît que ça sent le kérosène jusque dans le mont Sinaï, il y a des embêtillages monstres à tel point que le sphinx a chopé une bronchiolite. Alors dans le ciel, il paraît, j'ai vu une photo, il y a plus de jets privés en Égypte là que d'oiseaux migrateurs, d'ailleurs je vais faire une parenthèse à propos de ça, vous avez vu ça, en baie de Somme il fait tellement chaud que les oiseaux migrateurs n'ont plus aucune envie de partir, ils sont trop bien, j'en parlais avec un ornithologue de droite qui me disait qu'ils retournent en Afrique. Alors l'écologie qui questionne évidemment beaucoup les jeunes en ce moment, c'est vrai que les jeunes s'intéressent à l'écologie, ils sont éco-onctueux, j'ai Théré Bantine qui nous avait écrit qu'il y a 12 ans, Théré Bantine, 12 ans, elle nous écrit c'est quoi la COP 27, alors déjà c'est quoi ça s'écrit pas C-C-O-I, alors et bien la COP 27 c'est la COP située entre la COP 26 et la COP 28. Voilà moi j'irai directement à la COP 30 parce que je préfère les chiffres ronds, les anniversaires, alors si tu veux Théré Bantine, la COP c'est comme les examens de la prostate, on en a le droit à un par an, la différence c'est que dans les COP, les trous du cul sont filmés de l'extérieur, voilà. On a bien l'image. Ah bon. D'ailleurs ça me fait penser que... Non rien. C'est l'heure.